C'est-à-dire qu'Alain et moi, nous sommes rendus au nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Rajasthan, pour rencontrer aussi également une personne. Tout le monde l'a dit, l'Inde est un pays vraiment fantastique. Et je pense que ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'en fait, c'est un pays où l'on trouve une mine de sujets intéressants. Le problème, c'est d'en choisir un. Les gens également sont très accueillants et très sympathiques. Et c'est finalement la rencontre d'un Indien souriant que nous avons voulu faire avec Alain. Décidément, vous voyez que l'Inde a été une révélation pour la plupart des raideurs. Alors, dernier sujet proposé par la SSR, des gens heureux. Jaipur, la ville rose. Elle fut dans le passé la plus fascinante cité du Rajasthan. Les Maharajas y firent construire de somptueux palais dans lesquels ils écoulaient leur temps de loisir, par diverses réjouissances à faire pâlir la Rome antique. Dès la proclamation de l'indépendance de l'Inde en 1947, les Maharajas perdirent leur pouvoir, leur prestige et une grande partie de leur fortune. Aux abords de la ville, une communauté marginale a installé son camp. C'est la communauté des Banjaras. A l'origine, ces gens habitaient la montagne et vivaient uniquement des ressources que leur fournissait la chasse. Dès l'arrivée des Maharajas de la lignée des Ramjaising, bon nombre d'entre eux ont gagné la ville dans l'espoir de travailler et gagner un peu d'argent. Ils devinrent rapidement les troubadours favoris de la cour princière. La tradition se perpétua au fil des siècles. Pourtant, la glorieuse époque s'est terminée pour eux également. Aujourd'hui, ils ont perdu tout privilège. Ils ne leur restent pour rêver que le souvenir des histoires racontées par leurs grands-parents. Ils poursuivent cependant leurs activités au sein de la population de Jaipur. Imtiaz a 35 ans. C'est une figure marquante de Jaipur et tout le monde le connaît, lui et son compagnon. Chaque matin, depuis plusieurs années, c'est le même programme. Alors qu'il prépare son écuelle et délivre son ours de ses chaînes, sa femme lui prépare le casse-croûte de midi. Après avoir parcouru plus de 20 kilomètres, il ne rentrera qu'en fin de journée. La ville, il la connaît par cœur. Pour y avoir parcouru inlassablement toutes les ruelles à la recherche d'âmes qui veuillent bien rire pour quelques roupies ou une poignée de farine. Images insolites que celles de cet homme et de son ours, déambulant dans les rues en se faufilant parmi l'intense circulation. A chaque arrêt, il crée l'attroupement. Femmes, enfants et vieillards, tout le monde l'observe. Émerveillé, intrigué ou simplement amusé. Après chaque démonstration, une tiaz dépose son écuelle dans laquelle il récoltera le fruit de son travail. Et ainsi de suite, le manège se poursuivra tout au long de la journée. Jaipur est plus connu sous le nom de la ville rose. C'est la cité des marajas par excellence. Man Singh A fut le premier grand marajas de la ville. Il y fit construire un immense palais, aujourd'hui appelé le City Palace, et visité par de nombreux touristes. Ce n'est plus comme autrefois, lorsque les princes venaient pour s'y divertir et s'amuser. A cette époque, le palais était coloré et vivant. Les banjaras avaient dressé des ours et des singes qu'ils faisaient danser pour le plaisir des convives. Imtia se souvient encore de ces histoires que lui racontaient les anciens. Ils avaient connu la grande époque des marajas et des palais fastueux décorés de multiples étoffes. Les cours étaient animés d'une agitation constante où troubadours, fakirs et charmeurs de serpents exerçaient leur habileté dans une ambiance colorée de centaures orientales. Aujourd'hui, les couloirs sont vides, les jardins déserts et les places semblent mortes. Seuls les murs témoignent d'un passé glorieux et pas très lointain. Comme ses confrères, en fin de journée, Imtia rentre au camp pour y accomplir les mêmes tâches quotidiennes. Il faudra nourrir le collègue de travail, puis le chef de la communauté récoltera les offrandes recueillies durant la journée. A ce moment seulement, il sera permis de s'amuser. Devant les tentes, les discussions vont bon train à mesure que le whisky émoustille les esprits. On s'arrache la dernière goutte dans la bonne humeur et la fraternité. Oui, à Djaipo, j'ai rencontré des pauvres heureux. Eh bien, figurez-vous, chers amis, vous étiez peut-être un petit peu jeune à cette époque parce qu'il fonctionnait il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Jérôme Savary a été aussi montreur d'ours avec son Grand Magic Circus. Au départ, le Grand Magic Circus s'appelait Le Grand Magic Circus et ses animaux tristes. On avait toujours un ou deux animaux vivants. En général, c'était des poules. On a eu une chèvre, un canard aussi, qui a d'ailleurs pondu un oeuf un jour devant le public. Et puis les grands animaux, alors c'était des faux. On a eu des dromadaires, des chameaux et des ours aussi. Et j'adore. C'est charmant. J'espère que les enfants ne sont pas encore couchés. En tous les cas, j'espère que ma fille n'a pas encore été se coucher parce que je trouve ça délicieux. Surtout la manière dont l'ours essayait de manger la main. Il y avait une affection, une tendresse dans ce geste de l'ours. Il n'appréciait pas l'interview. Alexandre, il y a une chose importante aussi que l'on distingue à travers votre film. C'est le caractère traditionnel de ces sociétés qui acceptent tous les marginaux. Ils y sont bien. Il peut y avoir le fou du village. Il peut y avoir le marginal. Il arrive à s'en sortir, à vivre. Non, tout à fait. Et la plupart des troubadours qui travaillent partout en Inde travaillent spécialement pour les touristes. Et ce qui m'a surpris spécialement dans ces troubadours-là, c'est qu'ils ne travaillent pas pour les touristes. Ils se promènent dans les rues de Jaipur, dans les rues non touristiques, pour les citoyens de la ville. Et ils vivent avec les citoyens de la ville et non pas avec les touristes. C'est assez surprenant parce que l'Inde vit quand même énormément de tourisme. Bien, notation maintenant, avec Bruno Albain pour Antenne 2. 8, 4, 3, 4, 8, total 27. Sophie Equé pour RTL Télévision. Bien, je rejoins Jérôme Savary. J'avoue que j'ai un penchant pour les ours toutes petites. J'adorais déjà les ours et je rêvais d'en avoir un vivant. Je l'ai vu. Je suis ravie. 8, 4, 5, 4, 9. Un total de 30. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. 8, 4, 4, 4 et 8. Ce qui fait un total de 28. Moi, ce qui me frappe dans ce sujet, et c'est aussi le propos de Guylaine et Christine, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez rencontré des gens pauvres, mais des gens en même temps heureux dans leurs yeux et dans leur cœur. Et ça, c'est intéressant. Bien, José Sacré pour Télé-Monté-Carlo. 7, 4, 5, 4, 9. Ce qui fait un total de 29. 114 points.